On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Boa Boa, qui est un jeu pour enfants de 6 ans et plus. C'est 2 à 8 joueurs, il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui est inspiré du jeu échelle et serpents, sauf que c'est un plateau modulaire, donc c'est plusieurs pièces qu'on assemble un peu comme un casse-tête, donc ça fait des parties complètement différentes d'une à l'autre. Et ça fait à noter qu'il est vraiment le fun, c'est un jeu qui est conçu, créé et même imprimé ici au Québec. Donc c'est Boa Boa. Passe-moi un sapin, le jeu qui fait jaser. C'est pas nécessairement une nouveauté, mais nous on l'avait jamais eu en boutique, puis là il est de retour en stock cette année. C'est un jeu de discussion, en fait on a chacun un sapin avec plusieurs mots. Puis l'idée c'est que dans la soirée on réussit subtilement à faire dire des mots de simple à assez complexe aussi. Donc essayez de plugger ça dans une conversation. Donc c'est un petit jeu de party qui est Passe-moi un sapin. Fuck That, un autre jeu de party pour 10 joueurs, jusqu'à 10 joueurs. En fait, 16 ans et plus, il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui reprend la mécanique de timeline, dans le sens qu'il va falloir mettre des événements dans un ordre croissant chronologique. L'idée du jeu c'est que c'est vraiment plein de fun facts. Il y a des vrais faits et il y a des faux faits en fait. Et c'est difficile de départager lesquels sont vrais et faux. Et ça rend le jeu vraiment le fun. Donc c'est Fuck That. Un nouveau Sologic, c'est un peu l'équivalent des smart games, sauf que là c'est Pargeco. Un jeu de défis, il y a 60 défis dans la boîte, c'est 7 ans et plus. C'est un jeu comme jeu solo. Et puis les parties durent environ 15 minutes. C'est vraiment, on a plusieurs cartons qu'il faut essayer de réaliser différents défis en plaçant les pièces aux bons endroits. Donc c'est Block Inca. L'extension Happy Harry pour agrandir sa ruche. C'est un, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu de stratégie basé sur des abeilles dans l'espace. Et c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. Et c'est une extension qui ajoute différents modules. Ta Catch Tu sans limite, nouveau jeu de partage jusqu'à 10 joueurs, 18 ans et plus. C'est un jeu qui va falloir trouver ce que représentent les différents pictogrammes dans une phrase. Donc c'est vraiment drôle, c'est un peu absurde, mais vraiment le fun. Ta Catch Tu sans limite. L'Orkana Prélude, c'est un jeu, en fait, l'Orkana, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de collection de cartes un peu à la Magic. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est surtout fait quand même pour 2 joueurs. C'est vraiment un jeu de collection, mais le jeu est vraiment le fun de bataille entre les joueurs. Et la boîte Prélude, c'est tout le nécessaire, elle est là pour vous apprendre à jouer pour 2 joueurs, donc avec un prix super intéressant aussi. Donc c'est l'Orkana Prélude. Pilo Pilo, jeu très 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 drôle pour faire de l'ambiance chez vous, familiale. C'est un jeu pour 7 ans et plus, 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes. On a des oreillers, vraiment en forme d'oreiller aussi, mou, sur la table. Et c'est un jeu d'observation de rapidité selon les cartes qui vont sortir en jeu. Ça va être les différents joueurs qui vont se dépêcher à ramasser l'oreiller et souvent le lancer sur l'autre joueur. Donc c'est pas un jeu pour jouer juste avant d'aller faire dodo, mettons, avec nos enfants, mais c'était vraiment très drôle. Donc Pilo Pilo. Exit, l'évasion de prison. C'est une nouvelle boîte, nouveau défi. C'est une boîte expert, c'est pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, les parties de 60 à 120 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Exit, c'est une gamme de jeux d'évasion un peu comme les Unlock, sauf que lui, chaque boîte a seulement un jeu. Et c'est un jeu qui n'utilise pas d'application non plus, fait que c'est vraiment comme un escape room et plein de défis. La particularité des Exit, c'est souvent qu'il va falloir faire des manipulations particulières comme découper, plier, dessiner, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment des manipulations vraiment le fun, très immersives aussi. Donc c'est le nouveau Exit, l'évasion de prison. Thameswap, c'est un nouveau jeu de Stonemaier qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties de 20 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie avec sur la thématique de collection de thèmes. Et comme habituel de Stonemaier, c'est un jeu qui va sûrement être très bon. Donc Thameswap. Superstore 3000, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties de 30 à 45 minutes. Nouveau jeu de Space Cowboy. Ça a l'air vraiment intéressant. Il faut construire un centre commercial futuriste pour attirer le plus de personnes possible. C'est un jeu avec une mécanique super simple, mais avec une belle stratégie. J'ai bien hâte de l'essayer. Il a un super beau matériel aussi. Donc c'est Superstore 3000. Totem Junior, c'est un jeu qui fait du bien. Totem, c'est déjà un jeu qui existe en déclination normale et la déclination coupe. Là, c'est la version junior. C'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 5 ans. Les parties, c'est de 15 à 45 minutes. Et c'est un jeu qui va falloir souvent dire du bien. En fait, c'est un jeu de discussion ouverte pour faire dire du bien des autres personnes. Donc c'est une belle façon d'ouvrir des discussions. Donc c'est Totem Junior. Exit Kids. Un peu comme l'exit de tantôt. Ça, c'est la version junior. C'est la deuxième boîte dans la version junior. C'est un jeu pour à partir de 5 ans. Un à 4 joueurs. Les parties d'environ 20 minutes. Contrairement aux exits normaux, les VRC Junior, ils sont rejouables. Parce que c'est surtout des défis d'observation. La première boîte était vraiment le fun. Donc ça, c'est la nouvelle boîte. Toujours avec toujours de nouveaux défis. Donc c'est Exit Kids. Décode. C'est un jeu solo, donc pour jouer seul. Et c'est un jeu qui est un genre de jeu de défi puzzle très mathématique. Et c'est super le fun, autant pour enfants que pour les adultes. Donc ça peut aider à apprendre des mathématiques, comme que ça apprend des nouveaux défis aussi. Donc c'est le jeu Décode. Age Contrived. C'est la version française. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties de 90 à 120 minutes pour 14 ans et plus. Un gros jeu de gestion de divinité très chaotique aussi. C'est un jeu de stratégie et c'est compétitif. Il va falloir faire de la programmation, gérer des ressources. Très belle présentation. C'est Age Contrived. Sixto. Un petit roll and write pour 1 à 6 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on va lancer des dés et avoir plein de choses à cocher pour avoir différents bonus. Donc c'est Sixto. Lot Abuse. Une mini mini boîte. Ça va être super pour les bottes Noël. Parce que oui, Noël s'en vient dans bientôt. C'est un jeu pour 2 à 10 joueurs. C'est un jeu un peu à la Price is Right. En fait, c'est qu'on va avoir des genres de faits. Comme par exemple, savez-vous combien de personnes Chuck Norris a tué dans ses films? Et là, chaque joueur va devoir donner un chiffre. Et l'idée, c'est d'être le plus proche possible, mais sans le dépasser. Donc c'est Lot Abuse. Chapardard Croiser les Doigts, c'est un jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs. 8 ans et plus. Il est parti d'environ 15 minutes. C'est un jeu, dans le fond, qu'il va falloir essayer de collectionner le plus de poissons possible. Puis pour faire ça, c'est qu'il y a différents poissons sur différents ronds. À notre tour, on pointe à go un rond qu'on veut aller prendre les poissons. Si on est les seuls, on les gagne. Sinon, on peut les réserver aussi pour être sûr de ne pas se faire voler. Parce que oui, on peut pointer les ronds des autres joueurs. Donc un jeu avec une bonne interaction entre les joueurs. Un peu style party familial. Donc c'est Chapardard Croiser les Doigts. Un autre solo logique de Djekko, un peu comme le précédent. C'est un jeu avec plein de défis à résoudre. Il y a 60 challenges dans la boîte. Il va falloir placer les différentes pièces au bon endroit pour réussir les défis. C'est le solo logique Space Orbit. On a reçu Les Petits Malins. C'est le tout nouveau de la collection Ludo Ménage. Qui avait fait le jeu de camping. Celui avec les bonbons. Ici, on joue avec les animaux. C'est pour 2 à 4 joueurs de 4 à 7 ans. Et lui, c'est vraiment un jeu coopératif. Qui permet de développer les habilités par rapport à la logique mathématique. Mathématique, puis lecture, écriture. Et comme dans les autres jeux de la collection, c'est différents modules qui vont nous aider à faire ça. On ne l'a pas essayé encore. Mais encore du beau petit matériel attirant, surtout pour les enfants. Donc c'est Les Petits Malins. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.